On dirait sur Facebook Live et Youtube 0101 31 51 06 l'école de mariage Saint-Prixie et Aquila L'église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organisent L'école de mariage Saint-Prixie et Aquila La plus que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses sous Le mercredi du 21h30 à 22h30, Frédicateur, le couple Achia, on dirait sur Facebook Live et Youtube 0101 31 51 06 l'école de mariage Saint-Prixie et Aquila Évangélisation 100% gratuite du 30 septembre au 9 octobre 2023 Théoto Castour, Paris, Maman Marie, Mon cas est urgent, Mon cas est urgent Évangélisation internationale, thème, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui Acte 10 verset 38, Consultation prophétique Lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023 12h à 20h, Évangélisation internationale 100% gratuite Samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre 2023 15h à 20h, Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023 15h à 20h, Salles, Arène de la Liberté, 6-6, 8, Boulevard, Galielli, 92 230 Génévilliers, Grand Portail Vert, Mémalignement que Arrène du bus 137 Évangélisation internationale 100% gratuite du 30 septembre au 9 octobre 2023 Prédicateur, Monseigneur Serguez, Parcormier, Soumarie, Achia, et la petite mère, Célamire, Achia Auvoline Missionnaire Florence Cabran, Achia, plus 32, 479, 43, 36, 61 Missionnaire Kalia Noma, Achia, plus 46, 70, 265, 10, 45 Presbytéra, Josiane Amant, plus 225, 01, 02, 11, 97, 07 Missionnaire Bé Daniel, plus 33, 6, 15, 49, 95, 44 L'église orthodoxe patriarcale des nations Aise à carte de la Côte d'Ivoire de l'Afrique des lois s'organise Évangélisation internationale Théotocos Tour Paris Maman Marie, mon cas est urgent Évangélisation 100% gratuite Du 30 septembre au 9 octobre 2023 Théotocos Tour Paris, 100% gratuite L'église orthodoxe patriarcale des nations Aise à carte de la Côte d'Ivoire de l'Afrique des lois s'organise Sarah et Toby, espaces de prière Pour traiter tout ce qui combat notre vie affective et familiale Chapitre 2 Thème, le mystère de la sexualité Sous thème, le mystère du couple Ventre nous, septembre 2023, de 19h à 22h Dimanche 10 septembre 2023, de 14h à 19h A la chapelle orthodoxe Saint-Basile-Hangry Prédicateur, Mgr Ségur Spakornios Maria Chia La petite mère, Stella Mireya Chia Le collège de prêtres et des dames apostoliques En direct sur Facebook Live et Youtube 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 Sarah et Toby, le mystère de la sexualité L'église orthodoxe patriarcale des nations Aise à carte de la Côte d'Ivoire de l'Afrique des lois s'organise L'école de mariage Saint-Bricie et Aquilar La vue que la femme vertueuse est la couronne de son mari Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses sous Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30 Frédicateur, le couple Achia En direct sur Facebook Live et Youtube 0101 31 51 06 L'école de mariage Saint-Bricie et Aquilar Alléluia Père à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous Pour cette école Priscille et Aquilar du mercredi 6 septembre Nous ne sommes pas encore nombreux à être connectés Aujourd'hui, maman n'est pas là Maman allait nous représenter pour des funérailles Ce mois de septembre était un mois assez triste Il y a beaucoup de décès dans les familles Des vieux, mais même des jeunes Et donc Maman est partie nous représenter Parce que certains funérailles, certains décès Sont très très proches Et d'autres aussi En qualité de serviteurs de Dieu Nous devons assister à ces différentes familles Donc vous êtes appréciés les Aquilar Nous allons prier ensemble Nous croyons que Dieu Le Saint-Esprit se joindra à nous Pour nous faire du bien Pendant que vous vous connectez Pendant que vous partagez Je vais bénir le nom de ceux qui Qui se connectent De ceux qui partagent De ceux qui Qui distribuent également Des cœurs Des likes Que la grâce de Dieu Soit puissamment sur vous Le corps de mariage Sarah et Toby Depuis la sainte montagne De Christ libérateur Nous croyons que Dieu Nous fera excessivement De bien partager Mettez des cœurs Et des likes Et laissons Dieu nous surprendre agréablement Comme il en a l'habitude Aujourd'hui nous allons répondre A une question fondamentale La dernière fois On m'a pris avec vous Essayer de répondre A certaines de vos questions Et Un ami dialogue Je crois A posé une question intéressante Comment être sûr Je crois S'il est connecté Qu'il réponde sa question Comment être sûr Que La personne Le choix que j'ai fait Est un bon choix Nous allons Partager ça Avec quelques éléments Sa préoccupation En nous appuyant Sur quelques éléments De discernement Et nous croyons que Dieu Nous fera du bien Partageons ce moment là Vous tous Qui vous connectez Partagez ce moment Partagez la vie Partagez La grâce de Dieu Partagez La bénédiction de Dieu Partagez La faveur de Dieu Partagez toutes ces choses Pendant que Je vous encourage A mettre Des Des likes et des cœurs Des likes et des cœurs Des likes et des cœurs Que la grâce de Dieu Soit sur vous tous Que la grâce de Dieu Soit sur vous tous Je regarde Mon écran Pour voir ceux Qui partagent Partagez au maximum On n'est pas Beaucoup connecté Voilà On n'est pas Beaucoup connecté Que la grâce de Dieu Soit sur vous Que la faveur de Dieu Soit sur vous Que la grâce de Dieu Soit sur vous Partagez au maximum Moi je vais pouvoir Avoir le privilège De saluer Quelques personnes De bénir Quelques personnes Paix à tous Paix à tous A ceux qui mettent Le cœur Il faut Partager ce direct Pour que La faveur de Dieu Soit sur nous Nous avons 1h30 Pour répondre A la question De dialogue Et nous ferons Notre rentrée Pastoral Le 17 Mais déjà Retenez que La rentrée pastoral Aussi Va concerner La rentrée pastoral De notre école De formation De couple Priscille Et Aquila C'est pourquoi Depuis Ces trois semaines Nous prions pour vous Nous abordons Des questions Que vous posez Nous nous assurons Que les coûts De l'année passée Ont été Ingujetés Ont été intégrés Dans notre inconscient Mais aussi Dans notre intelligence Pour vivre De couple Ammonieux Et pour s'apprêtir A vivre Un mariage Ammonieux Pendant que Vous partagez Pendant que Vous likez Je veux Bénir quelqu'un Je veux Bénir tous Ceux Qui Partagent Qui like Que la faveur De Dieu Soit sur vous Nous sommes Depuis La sainte montagne De Christ Libérateur A Brofodoumé Sarah et Toby Je disais tout à l'heure Que Maman est parti Nous représenter Pour des funérailles Il y a Beaucoup Beaucoup De Desserts En Abidjan Donc Elle est partie Pour des veillers Elle est partie Pour saluer Des familles En notre nom Et Je serai avec vous Ce soir Je crois que La grâce de Dieu Va couler Énormément Également Sur vous N'oubliez pas Notre Im à l'amour Et pour Retire chapitre Treizième Verset 1 à 10 J'ai envie de dire Notre frère Diallo Qui nous a posé La question Du discernement Par rapport Au mariage J'ai envie de dire Que dans Ce verset De Paul Il y a Tout ce qu'il faut Pour que Notre mariage Soit un mariage Sans 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 1 à 10 Pendant que Vous partagez Que la grâce de Dieu Soit sur vous Que la grâce de Dieu Vous visite Que la grâce de Dieu Vous visite Que le Seigneur Vous visite 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 1 à 10 On y va Paul dit Quand je parlerai Les langues Des hommes Et des anges Si je n'ai pas La charité Ou l'amour Je suis un erin Qui résonne Ou une cymbale Qui rétentit Et quand j'aurai Le don de prophétie La science De tout le mystère Toute la connaissance Quand j'aurai Même la foi Toute la foi Jusqu'à Transporter des montagnes Si je n'ai pas La charité Ou l'amour Je ne suis rien Il dit Et quand je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture Des pauvres Quand je livrerai Même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas La charité Cela ne me cède rien Et j'ai envie de dire Quand je suis avec quelqu'un Et Que ce soit Tout ce que je lui donne Matériellement Que ce soit Comment je pense L'aimer Mais si j'ai des paroles Dures Si je suis dépressif Je l'insulte chaque fois Si pour rien Je suis intolérable En fait Je n'ai pas l'amour Cela ne sert de rien Il dit La véritable amour Le véritable amour La véritable charité Donc Est patiente Elle est pleine de bonté Elle n'est point Envieuse Elle ne se vante point Elle ne s'offre point d'orgueil Elle ne fait rien de malhonnête Elle ne cherche point son intérêt Elle ne s'irrite point Elle ne soupçonne point le mal Elle ne se rejouit point de l'injustice Mais elle se rejouit de la vérité Il dit La charité Donc l'amour excuse tout Croit tout Espère tout Support tout La charité ne purit jamais Il dit Les prophéties Prendront fin Les langues Cesseront La connaissance Disparaîtra Il dit Quand nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Mais quand ce qui est parfait Qui sera venu Ce qui est partiel disparaîtra Alléluia Pendant que cette parole retentit A votre coeur Partageons Mettons des likes Partageons la vie Pour ce cheminement De Prisciles et Akilah Partageons la vie Vous tous qui êtes connectés Partageons la vie Partageons 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 Maximum Et laissons la grâce de Dieu Nous visiter Notre ami Diallo Nos frères Diallo Avaient posé une question La dernière fois Comment avoir le discernement Comment être sûr Que la personne avec qui on est C'est la personne qu'il faut Je ne vois pas les commentaires Je ne vois pas les commentaires Je ne sais pas si j'ai Un souci au niveau de mon appareil Partageons Partageons Je vois Je ne vois pas Je regarde Sur Sur ma tablette Pour être Que la faveur de Dieu soit Sur chacun de nous Sur la tablette c'est mieux Marie-Christienne Maman d'Omoro Que la grâce de Dieu soit sur toi Partage L'orée Gisèle Que la grâce de Dieu Ah voici une personne Qui a des paroles prophétiques Gisèle dit Merci Seigneur pour cette belle journée Effectivement Il faut rendre grâce à Dieu Pour tout Il faut bénir le Seigneur Pour tout Il faut rendre grâce à Dieu Pour tout Cela est d'une importance Capitale Cela est quelque chose De très 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 important Alléluia 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 Betty Nguessant Que la grâce de Dieu soit sur toi Francky Chokofi Pais à toi Serbaï Pais à toi Sergent Christy Ange Pais à toi aussi Vous tous Audrey Muriel Qui nous a rejoint L'orée Gisèle Que la faveur de Dieu Soit sur chacun de vous Que son amour Que son amour Inonde vos cœurs Inonde nos cœurs Partageons ce moment Et laissons-nous être rejoints par Dieu Je crois que ce soir Nous allons prier encore Parce que La préoccupation de dialogue Audrey nous a rejoint Est-ce qu'on peut avoir la préoccupation de dialogue De façon plus précise La dernière fois Si tu peux nous la retrouver Si Dialo est là Taguer et partager au maximum Mais demandons que Dieu nous rejoigne Alors Dialo je crois Si je trouve bien Je demande à Audrey de voir Elle dit Comment est-ce que la personne avec qui on est Est la meilleure personne Parce qu'effectivement Sa question est une question importante D'autant plus que Dans la vie de couple Ce n'est pas une vie D'un fleuve tranquille Forcément Il va y avoir Des périodes de tension Des périodes de pression Et à ce moment là Le fait que Nous ayons l'assurance Que notre mariage Est un mariage du ciel Va déterminer Beaucoup 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 De choses Parce que Tout le couple Connaissent des sécours Vous savez Tout ce qui vient de Dieu Va toujours subir Les attaques du diable L'adage dit Qu'on lance des pierres Qu'aux arbres Qui sont chargés de fruits Alors Derrière sa question Là Il y a tout un développement Et c'est là Que je veux Rassurer des couples Qui peut-être passent Par des difficultés Et qui Qui prononcent souvent Des mots dus Qui prononcent souvent Des mots même De divorce De se séparer Que Il y a des éléments À travers tout ce que je vais dire Qui montrent que votre foyer Est de Dieu Et que naturellement Vous vivez Ce que Adin et Ève Ont vécu Et ce à quoi Ils n'ont pas pu résister Quand On ne court plus L'esprit de Dieu Quand On le met à côté Quand on décide De ne plus Marcher selon la parole Mais marcher selon nos égaux Nos émotions Et nos passions Somme 11 verset 3 Un somme que beaucoup connaissent Somme 11 verset 3 Somme 11 verset 3 Somme 11 verset 3 Je vais saluer Je vais saluer tous ceux Qui se connectent Encore Que la grâce de Dieu Soit sur vous J'attends que vous puissiez aussi Réagir Que vous réagissez aussi À À À ces questions Somme 11 verset 3 Somme 11 verset 3 Somme 11 Merci Somme 11 verset 3 Comment savoir si je suis avec la bonne personne Ok Tougourou Diallo Bon nous avons retrouvé sa question Merci C'est Audrey Franckirich Kofi Qui demande que nous puissions prier pour sa voiture D'accord Si tu es sur Abidjan Ou bien tu n'es pas sur Abidjan Sinon ça n'est plus facile Tu allais venir pour que nous puissions exorciser cette voiture Et la même temps Alors prier pour toi Ah Serge Bahi Tu te souviens comment être sûr Que c'est la meilleure personne Aux actions poussées par cette personne Pour le bien Naître de la relation Ah Souvent aussi C'est pas si évident que ça Parce que Vous savez Quand le diable cripe des foyers On peut être au coeur de la vague A tel en sein que Le principe même de l'attaque du diable C'est de faire en sorte que Nous perdions Notre bon sens Nous perdions nos repères Et c'est là Qu'il faut qu'un membre du couple Puisse se tenir à la brèche Pour prier pour les deux Et ça c'est quelque chose de très important Alors Une fois j'ai eu à vous dire Qu'en règle générale Pour sûr que ce soit 20 personnes Il faut Vous référer à l'image par exemple d'une maison Comment faire en sorte qu'une maison Lorsqu'elle subit le vent La tempête Les tsunamis Lorsqu'elle subit Des attaques Même le feu Puisse tenir Très souvent il faut se référer à la fondation de cette maison Voilà Et pour le couple aussi C'est la même réalité Quand la fondation du couple est solide Bien sûr la relation va durer De la même manière que lorsqu'une maison A des fondations solides C'est sûr que cette maison Cette bâtisse Cette structure là Va être plus stable Parce que tout ce qu'on construit Que ce soit une maison Ou bien une relation Est déterminée par le type de fondation Sur laquelle Cette relation Cette construction Cette structure Cette maison là Cette éducation Ce projet Cette société là Est bâti Première chose d'abord Vous le savez Comme pour tout bâtiment L'utilisation de bons matériaux Deuxième chose L'expérience de ceux qui bâtissent L'expérience des maîtres d'oeufs Troisième chose La destination de ce bâtiment Pour qu'on se marie A quoi va servir le bâtiment Par exemple Vous ne pouvez pas construire une maison Au départ Vous voulez construire une maison basse Avec des fondations D'une maison basse Et après vous décoiffez le toit Vous enlevez L'étoile Vous enlevez Tout ce qui est au-dessus Vous enlevez Les plafonds Et vous voulez mettre Un immeuble Sans renforcer les fondations La conséquence Vous la connaissez Donc ce serait très très important De D'avoir Cette Conception là D'avoir Cette idée de fondation A l'esprit Ce serait très très important Donc vous comprenez Que comme la maison Si Notre relation Nos fiançailles Notre mariage Notre foyer N'a pas de bonnes fondations De bons débuts On va aller devant De grandes frustrations Voilà On va aller devant De grandes frustrations Vous voyez Et aujourd'hui Le gros problème qu'on a C'est qu'on a Beaucoup de personnes Personnes Hommes et femmes Qui Contrairement Même aux valeurs Promues dans nos traditions Africaines Ça on vivait ça Avant d'attendre Avant que le blanc Vienne avec l'évangile La chasseté T'est une vertu Mais quand Vous remarquez Que dans toutes les cultures Vous allez en Inde Vous allez en Papouasie Nouvelle-Guinée Vous allez en Afrique Partout Tout le peuple Mettait l'accent Sur la virginité De la femme Parce que le sexe Est sacré Et c'est pas le sexe Que certaines alliances Se contractent Et aujourd'hui La difficulté Dans le mariage Quand nous parlons Des fondations Ce sont les difficultés D'ordre spirituel Parce que Je vous donne l'histoire De cette jeune femme Qui est née Dans une région Où Sa famille adorait Des génies Et comme elle est née Dans une région Lagunaire Sa famille adorait Le génie protecteur De cette lagune Et donc du village Et lorsqu'elle était petite Elle allait adorer Ce génie là Avec son père Avec ses frères Avec sa mère Au cours de ses adorations Bien sûr Des sacrifices Des moutons Des sacrifices De poulet Donc des sacrifices De sang Était offert A cette divinité là Et les enfants Après Quand on répandait Le sang dans l'eau Tous les enfants Était plongés Dans cette lagune Et cette jeune fille Lorsque elle a commencé A voir ses règles Ses monstres Elle a commencé A vivre des expériences C'est là que sa vie Va basculer totalement Elle a commencé Instinctivement A s'intéresser A tout ce qui était Pornographique Elle m'a lié Les romans L'eau de rose Elle a commencé Elle a alors Commencé à fantasmer A avoir des rapports sexuels Réguliers dans ses rêves Elle était Peut-être portée Sur le sexe Frère 12 ans 13 ans Il y a des choses Elle a aimé s'habiller Je vous le dis Parce que ça va aider Beaucoup de personnes J'ai reçu des gens Une personne avant-hier Je lui ai dit Mais comment tu as rencontré Ton mari Dans une boîte de nuit Mon Dieu Vous comprenez que On va au-dessus de On va au-dessus de grandes difficultés On va au-dessus de grandes difficultés On va au-dessus de grandes difficultés Et déjà L'aspect extérieur Elle aimait s'habiller Dans des habits Assez bizarres Les robes Excessivement courtes Les jubes Extrêmement courtes Et à un moment donné Elle a rencontré Jésus Et c'est souvent là aussi Qu'il y a beaucoup de confusion Parce que ces personnes On rencontre Jésus Mais elles n'arrivent pas A confesser dans les détails Les pratiques Qu'elles ont eu à faire Elles n'arrivent pas A confesser dans les détails En ancienne vie Et c'est tout Celles qui ont été maîtresses Ou celles qui Ont pour mari Leur papa Et qu'elles ont eu Des signes spirituels Qu'elles sont mariées Spirituellement Mais Il va attaquer ce foyer Si par exemple Votre père Depuis que vous êtes petite Vous poussait A vous prostituer Et même Quand vous sortez Avec des hommes mariés Et vous faisiez Des attouchements Par exemple Dans une histoire Imaginaire Il y a une Qu'elle était jeune Elle a eu commencé A voir ses mensuris Son papa Chaque mois Il mettait une serviette Il n'y avait rien En bas Il n'était presque nu Il prenait un rasoir Et il la rasait Qu'est-ce que je dis Il la rasait Il rasait Son sexe Il rasait tout Et la nuit Elle voyait Son père Venir nu Dans la chambre Et sûrement Qu'il abusait D'elle Mais elle ne se souvient Passe à la sainte montagne Pour que nous puissions Exorciser Bénir ta voiture Si c'est une voiture France au revoir Nous allons l'exorciser Si c'est une nouvelle voiture Nous allons la bénir Mais à la marque Sois béni Je veux te voir Le dimanche Pour certains sujets Que tu sais Que la grâce de Dieu Soit sur toi Alors Donc voyez Que cette jeune dame Pour ceux qui me suivent Elle allait se marier Plutôt Elle est rentrée à l'église Et il y avait ces choses là Il y avait ces 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 Oppressions spirituelles Et Sans compter que Elle a été Par exemple Violée Par le copain De sa soeur Qui elle a vécu Voyez Et ça a développé En elle Un caractère suicidaire Et vous avez Beaucoup de jeunes femmes Qui Ont pas été élevées Par leur père Donc ça a été Des C'était des calants Chaque fois avec leur père Ça a été Des animosités Ça a été des confrontations Et ces personnes Grandissent Et Rendent la vie active En étant maîtresse Et C'est pas facile Qu'elles doivent Elles doivent J'ai envie de dire Se Se Réconditionner Se métamorphoser Par la grâce de Dieu Pour se marier Il faut vraiment Qu'il y ait Des doses d'humilité Et Cette jeune dame Dont je parle par exemple Qui A vécu dans un village Au bord de l'eau Qui était mariée A ce génie Dans son groupe de prière L'esprit Qui l'habitait Va commencer A Prendre son image Pour coucher avec des gens Pour lui donner un sexe d'homme Pour coucher avec des femmes Pour coucher avec des hommes Bien sûr Avec un sexe de femmes Et Les gens commençaient A se méfier d'elle Et comme dans ce groupe Les gens manquaient De discernement Au lieu de prier pour elle On a commencé A l'accuser de sorcière Voilà On a essayé Plus de fois De la délivrer Mais malheureusement Avec beaucoup de haine Et Dieu merci Elle a rencontré Un véritable exorciste Qui Qui a fait sa délivrance Qui a procédé à sa guérison intérieure Qui l'a accompagné Et dans son foyer Ça n'a pas été facile Ça a été dur Elle avait de la haine Envers son mari Elle a commencé à voir Son premier enfant Elle avait de la détestation C'était chaque fois Le conflit Puisqu'elle se battait Toujours avec ses ex Se génie Elle a mené Chaque fois A se battre A les agresser Et puis après A chercher A faire l'amour Avec eux Ça a dit Elle se bat avec eux Et puis au moment De la bagarre Elle se déshabille Et puis elle les caresse Et puis Pour moi c'était des choses Assez terribles frère Des choses assez terribles Jusqu'à ce qu'on fasse Sa délivrance Et dans son mari Ça n'a pas été facile Il faudrait que son mari Fasse preuve De beaucoup de sacrifices De beaucoup de patience Qu'elle même fasse preuve De beaucoup d'humilité Pour qu'aujourd'hui Son foyer Tienne Et là c'est pas le premier foyer Elle était au troisième foyer Donc vous voyez Il y a des éléments spirituels Qui nous vont examiner Et cela doit se faire Soit dans L'étape des regardants Soit dans l'étape des cheminants Et c'est pourquoi Nous nous avons dit Aux frères et aux sœurs On ne marie pas Généralement une femme Qui vient de la série Dont on ne connait pas Tout le process Voilà Normalement Une femme qu'on marie Une femme Avec qui on agrandit Qu'on connait Sinon on aura des problèmes Mais si on peut mettre des cœurs Et des likes Parce que la connexion A des difficultés C'est ça La connexion est bonne Moi ici j'ai des petites difficultés Je vais saluer Conneille Jocelyne Paix à toi Nous avons un gros gros témoignage Un merveilleux témoignage Sur les hôtels Au niveau du Canada Le vendredi Vous aurez ce témoignage Un couple qui a bâti l'hôtel Qui a opéré une bénédiction Mais ce n'est pas la bénédiction Qui m'intéresse Dans ce cas là C'est mon dieu Comment je vais dire ça Un revirement C'est-à-dire l'hôtel A cette entité A entraîné Une conversion brutale De leur enfant Qui avait dévié grave Waouh Waouh C'est tellement beau Et j'ai demandé Que le vendredi Donc La femme est en direct Alors Commencez à réagir Commencez à réagir Je vais saluer Michel Moriba Partagez Je ne vois pas Des gens qui partagent N'oubliez pas Tout à l'heure Nous aurons La divine liturgie Nous allons prier avec vous Nous allons intercéder pour vous Donc c'est bon Que vous puissiez partager Pour que nous Nous prions avec vous Pour que nous intercéderons avec vous Alléluia Donc voyez que Beaucoup Ce que je dis Ce n'est pas un exemple Anodin Beaucoup de femmes Beaucoup d'hommes Malheureusement On Sont Quand ils sont arrivés au mariage Par exemple Elle est 40e femme Elle est 10e femme Elle est 5e femme Et imaginez Tout ce qu'ils ont pris Comme virus spirituel Déjà Beaucoup prennent des maladies Vénériennes Des MST Mais imaginez Ce qu'on peut prendre De spirituel Voilà Et ça c'est Un danger Donc Nous venons dans le couple Totalement amoché Et spirituellement atteint Moralement dépressif Et ce n'est pas facile Et quand on ajoute à cela Des orientations Dans notre Dans notre Mariage C'est-à-dire qu'on ajoute à cela Des fondations Ou des mauvaises fondations Ou des éléments Sur lesquels Ne pas s'appuyer Pour un mariage C'est vraiment difficile C'est vraiment difficile C'est vraiment difficile Ce que j'ai appelé Les mauvaises fondations Par exemple Il y a des coupes Aujourd'hui En réalité Beaucoup même nous blaguent Quand on leur dit Est-ce que vous vivez la chassette Oui on vit la chassette Mais ils couchent ensemble Voilà Ils couchent ensemble Vous voyez Si vous n'avez pas pu vous discipliner Vous ne pouvez pas discipliner L'attention Et la pression Quand elle va venir Vous ne pouvez pas discipliner Le caractère Parce que je vous ai dit Le sexe La passion amoureuse Le désir sexuel La libido Et le caractère Ont la même source Trouvent leur origine Dans les mêmes Les mêmes sources de l'âme Voilà Et si Vous n'avez pas pu discipliner Votre vie Pour que vous rentrez Dans cette relation Dans La fornication Ce sera difficile Ce sera difficile Ce sera difficile Et ça Le démon C'est facile Même si après Vous partez régulariser Quand on régularise C'est ce que nous appelons La volonté Permissive Parce que la volonté Parfait de Dieu Dieu est saint Donc vivez la chasseté Votre Les raisons De votre mariage Ce sont des raisons Qui s'appuient Sur la parole De Dieu Mais si vos raisons Et vos fondations Ne sont pas bonnes Votre mariage N'est pas dans la volonté Parfait de Dieu Même si vous avez Reçu une prophétie Votre mariage Tombe dans la volonté Permissive de Dieu Voyez ça Ça peut être difficile Alors Les rapports sexuels Ou bien Ce qui vous motive Ce n'est pas L'amour Quand je parle de l'amour Aujourd'hui Ce thème est tellement galvaudé Et que Quand on voit une fille Qui a une belle poitrine On voit un homme Qui a une belle taille Qui a un bon emploi Automatiquement On croit être amoureux Vous voyez que L'apparence Notre amour Est basé sur l'apparence Mais ça Ce n'est pas un amour Voilà Ça c'est C'est un sentiment De possession D'envie Peut-être Mais ce n'est pas l'amour Donc déjà Notre définition de l'amour Notre compréhension de l'amour Est biaisée Par tous les phénomènes Des films hollywoodiens Des films De Netflix Des films De De Nollywood Et on peut passer à côté L'amour selon Dieu C'est ce que nous avons décrit Dans 1 Corinthiens chapitre 13 Voilà Et c'est ce que j'essaie D'enseigner dans notre espace Sarah et Toby Vraiment je vous exhorte Aller revisiter l'enseignement Du vendredi Et du dimanche Vous allez comprendre La pensée de Dieu Au sujet du mystère De la sexualité Donc du mystère Du couple Parce qu'il n'y a Sexualité que couple Donc il n'y a sexualité Que mariage Je veux bénir Ceux qui Ceux qui se connectent Je veux bénir Ceux qui se connectent Tatiana Kounan Pais à toi Michel Moriba Pais à toi Partagez Partagez On n'est pas assez nombreux Ce soir On n'est pas assez nombreux Anne Damo Pais à toi Jean-Yves Émeric Brou Pais à toi Jean-Yves Que la grâce de Dieu Sois sur vous tous Partagez Je ne vois pas assez De personnes qui partagent Je ne vois pas assez De personnes qui partagent Partagez la vie Je ne vois pas assez Des likes aussi Vous savez Vous êtes déjà Au courant d'abonnement Il faut procéder Donc Vous ne pouvez pas vous marier Parce que la fille Elle est trop belle Bon ça peut être Un élément qui attire Mais après il faut Aller en profondeur Voilà Vous ne pouvez pas vous marier Parce que le monsieur Vous plaît Il ressemble à un acteur D'un film que vous avez aimé Bon Il m'a dit ça Voilà Il ressemble à un acteur D'un film que j'ai aimé Donc pour moi Quand je l'ai vu C'était le coup de foudre Je vous ai dit Que le coup de foutre tue Voilà Ou bien d'autres Qui ont juré De marier la femme Avec qui Va voir un enfant Parce qu'ils ont été Matentés par une marâtre Donc se sortir Avec la jeune femme Le soir D'une virée D'un maquis Ou bien dans une boîte de nuit Elle est tombée enceinte En même temps Bon on va se marier Et puis Non vous voyez Ce n'est pas Ça sera vraiment Challengé C'est pourquoi Vous savez Quand vous rentrez Dans le mariage Avec un tel handicap Il faut vous faire aider Vous voyez Quand quelqu'un Fait un accident Et que l'accident Ne le tue pas Qui subit une opération Parce que toutes ces personnes Dont je parle Ces exemples Que je viens de donner Ce sont des personnes Qui ont subi Des opérations Voilà Donc des personnes Nouvement handicapées Handicapées Morales Handicapées Psychologiques Handicapées Spirituelles Handicapées Affectives Et ils ont besoin D'être rééduquées Et ces personnes Malheureusement souvent Grandissent Surtout cette génération De moins de 40 ans A grandir sur les réseaux sociaux Les parents Etant au travail Ils ont été élevés Par les séventes Donc ont vécu Leur vie Sur les réseaux sociaux Donc la vie réelle Vient Et c'est un effet Boomerang terrible Voilà C'est un effet Boomerang terrible Et ces personnes Ne savent pas s'adapter Andrea Kofi Dans 50 groupes Ma fille Je prie spécialement Pour toi Andrea Je prie spécialement Pour toi Andrea Je prie spécialement Pour toi Andrea Andrea Pendant que je dis Ton nom Je vois un problème De sang Je sais pas Est-ce que tu Qu'est-ce que ça t'évoque Je vois J'attends le sang Le sang Le sang Le sang Andrea Qui a partagé Dieu est bon Pour Andrea Je vois un problème De sang Problème de sang Problème de sang Je vois un sang Je vois un sang Est-ce que tu as perdu du sang Est-ce que dans tes sons Tu as vu du sang Ou bien est-ce que tu as Anémié Je vois un problème De sang Est-ce que tu as une maladie De sang Andrea Je veux que tu réagisses Sans rien te battre Père à toi Partage au maximum Suivez l'exemple d'Andrea Nous sommes qu'à 33 connectés 33 connectés Donc voyez une personne Qui a marié une femme Parce qu'elle a un groupe Postérieure Aujourd'hui elle est Comment appelle le mot Ceux qui voient En Turquie La Audrey Le Bibiel Voilà Mais vous savez Tout est artificiel Pour ne pas fonder votre vie Sur quelque chose d'artificiel Voilà Ok Sur quelque chose d'artificiel C'est vraiment une partie Du physique C'est le physique Qui attire d'abord Mais après Il faut que le physique Le caractère Et l'âme Coïcident Ce serait très important Voilà Ok Et là encore Le gros problème C'est que beaucoup Ce mari En réalité Elle n'ose pas le dire Ça dit que des gens Se mentent Saint-Ibaï Ah 93 groupes Alléluia Saint-Ibaï Qui la grâce De deux soins sur toi 93 groupes Saint-Ibaï Félicitations Félicitations Saint-Ibaï Félicitations à toi André Confia Si tu peux réagir Par rapport à ce que j'ai dit Voilà Saint-Ibaï Félicitations à toi Que la grâce de Dieu Soit sur toi Que la grâce La faveur de Dieu Soit sur toi Que la faveur de Dieu Soit sur toi Saint-Ibaï Je veux que Tu t'asseilles avec Ton garçon Ton nénier Que tu parles avec lui Que tu parles avec lui Il vit des situations D'influences Je veux que tu parles beaucoup Avec lui Avec ton Souvent ton premier garçon Celui qui vient Souvent au centre Il faut parler avec lui Il faut parler avec lui Je ne sais pas Je le vois tomber malade Réguillement malade Voilà Je vois que son corps spirituel Est atteint par quelque chose Voilà Je veux que tu parles avec lui Et que tu me l'amènes Pour qu'on prie Christian Nandandé N'a pas partagé Partagé On n'a qu'à transi Connecté Ce n'est pas normal Dans ce moment Partagé Mettez des cœurs Etc Donc vous voyez que Nous allons prier Selon cette directive Je ne sais pas si Tougouro nous suit Voilà Mais la question d'argent Je me rends compte que Beaucoup de femmes Qui disent Aimer la personne En réalité Parce qu'il a une bonne situation Parce que Tout ça c'est un package Le gars arrive avec une belle voiture Il a un beau costume Il sent bon Il est bien coiffé Il était vu dans les points chics Et en réalité On ne va pas au fond On ne va pas au fond des choses Dans une histoire imaginée Je me souviens D'une personne Quand j'étais en cheminement Avec mon épouse Qui a rencontré Dans ce rêve imaginé Une de nos amis Qui Les premières invitations On l'invitait Au toit d'Abidjan Pour ceux qui s'apparaient Au toit d'Abidjan C'était à l'époque Un des plus grands Grands restaurants d'Abidjan Qui est Qui est totalement Mésanime Sur le toit d'Abidjan Et c'était un lieu Vraiment huppé Et Quand J'ai eu la grâce De voir le monsieur Je venais de sortir D'un temps de prière Et je lui ai dit Sinon Il va la fatiguer Oh Les gens m'ont dit Non Voilà Comme toi Tu ne peux pas inviter Ta cheminante Au toit d'Abidjan Voilà Ce sont des jalousies Voilà Faisons attention Avec ces critères Là Donc Souvent La question de l'argent Nous aveugle C'est très difficile Pour beaucoup de personnes Aujourd'hui De pouvoir percer À travers un discernement Objectif Par rapport à l'argent C'est très 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 difficile Je vous dis la vérité C'est ça qui fait que vous voyez Par exemple Des boys Des chauffeurs Qui Lors des voyages De leur patron Trompe même Des personnes Connues Pour avoir des rapports C'est sûr avec elles Rien qu'à leur vendant L'illusion D'être la propriétaire Des maisons Et beaucoup d'hommes Le savent Voilà Beaucoup d'hommes Le savent Et se livrent À ces choses là Donc voyez que Et ces exemples Pourennent les multiplier Voilà Imaginez une Une femme Qui soit avec vous Dans cet exemple Imaginez là Et vous êtes Vous êtes Vous êtes L'amie de son mari Et vous commencez À entretenir Une relation avec elle Et après Et qu'ils sont mariés Pour vous Ou qu'ils sont fiancés Pour vous Mais vous vous attendez À quoi dans cette relation Vous vous attendez À quoi Ou bien Une jeune femme Qui sortait Avec votre papa Et après Vous la récupérez Vous en faites Votre épouse Mais il y a des choses Que même les Africains Ne font pas Bon aujourd'hui là Vous savez Le gros problème Dans les occidentaux C'est qu'ils ont fait Perdre aux Africains Leurs racines Et puis aux chrétiens Leurs racines chrétiennes Et ça c'est dangereux Ça c'est dangereux Ça c'est vraiment dangereux Voilà Donc bien aimé Quelles sont vos motivations J'ai vu une jeune dame Qui aimait le corps habillé Donc elle a rencontré Un jeune policier Automatiquement Elle a voulu se marier Bon Ça ne va pas Ou bien à l'intérieur du pays Vous savez qu'à l'intérieur du pays Il n'y a pas assez de cadres Et la jeune dame Elle est affectée À l'intérieur du pays Dans 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 une structure D'un DPN Un établissement public De l'État Et Là-bas le sous-profé Étant marié Et le détaire d'école Étant marié Elle tombe aussi Un petit employé De bureau Et elle qui est cadre Et commence à avoir Des rapports avec lui Vous voyez Il faut faire très très attention Il faut faire très 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 attention Quelles sont nos motivations Et malheureusement Beaucoup n'ont pas Le discernement Pour pouvoir s'examiner Eux-mêmes Or Le sage a dit Connais-toi toi-même Mais comment on ne se connait pas Parce qu'on vit Une vie dans l'illusion Nous-mêmes On vit à travers Les réseaux sociaux Notre vie est dehors Voyons j'ai eu des couples Qui règlent les problèmes Sur les réseaux sociaux On m'a parlé De personnes Qui C'est 1h30 On a fait encore une émission C'est 1h30 L'émission fait 1h30 On a annoncé 1h30 Donc Qu'est-ce que je disais M'a fait perdre C'est Audrey Qui me rappelait le temps Donc faisons très 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 attention Voilà Je fais beaucoup d'anémie Andrea Kofi Tu fais beaucoup d'anémie Je prie pour toi Parce qu'il faut faire Très 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 attention Il faut faire très très attention Mais Dieu révèle pour acheter Je prie pour toi Si tu as un verre d'eau béni Mais si tu as un verre d'eau lève Je bénis ce verre d'eau là Dès que tu as pris Avec le verre d'eau Comme le signal Ok Il faut le faire bouillir légèrement Et cherche à me voir Je prie pour toi Et je veux que tu m'envoies Terminément d'anémie Parce que je vois Une chute drastique Je vois même quelqu'un De votre famille Qui est morte d'anémie Voilà Qui était autour de 4 grammes 4 grammes 4 grammes Et malheureusement Ça l'a emporté Qui est morte d'anémie Et je prie pour toi Parce qu'il ne faudrait pas Que ce lien là Vous fatigue Voilà Donc Ah merci beaucoup D'Anne Josiane Elle m'a rappelé Donc Et cette dame Il a eu des soucis Avec son L'homme avec qui elle était Et elle a Elle a réglé les problèmes Sur les réseaux sociaux A attaquer La maman du jeune A attaquer ses frères et soeurs Et après Quelques temps Les deux se sont retrouvés Les deux se sont retrouvés Quelque part Il y a tellement De légèreté dans la vie Au cours d'un Je crois d'un mariage Ils ont bu un peu Après ils ont couché ensemble Et ils voulaient revenir Ah mais non C'est pas comme ça Et ça fait que Ça a été un gros problème Aujourd'hui Ils sont séparés Voilà Donc il faut Nous avons Je vous demande pardon Nous ne sommes pas Vous savez aujourd'hui Il y a un choc civilisationnel Hein Et nous prions Nous serviteurs de Dieu Nous prêtres orthodoxes Ne prenez pas Toutes les déviations De l'occident Voilà Il y a des pratiques Il y a des attitudes Qui sont contrées Même à nos coutumes Même à parler Même de religion Même à notre manière De vivre Il faudrait faire Très attention Voilà Il faudrait faire Très 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 attention Faisons attention A ces choses là Les Africains Nous avons des valeurs Et ces valeurs La Dieu merci Nous les retrouvons Dans Ces testaments Dans la parole de Dieu Voyez Mais nous avons fait Aujourd'hui Un peuple décadent Les gens d'Occident Et qui Comme c'est eux Qui ont des moyens financiers Surtout vers les Africains Ils ne disent pas Aux Saoudiens Ils ne disent pas A C'est un pays A la Chine D'accepter certaines choses Vous imaginez un peu Comment ? Elle a le verre d'oandréa Je prie Je t'en amène De Dieu sur le verre d'oandréa Je déclare Je parle à ton corps Je parle à tes globules Je parle Je parle à ton âme Je parle à tous les mécanismes Qui produisent le sang dans ton corps A tous les organes Qui interviennent le mot du sang Au sang de ma voix C'est Dieu qui vous a créé Je vous ordonne au nom De Jésus Christ de Nazareth D'être restauré De commencer à fonctionner normalement Au nom de Jésus Christ de Nazareth Madame Andrea Agite le verre bois Au nom du Père Une gorgée Du Fils Une gorgée Du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Je déclare que tu es totalement restauré Que la grâce de Dieu Est sur toi Raka Andrea confirme que le fils de sa soeur Est décédé de l'ennemi Et il y a même des cas de drépanot Dans sa famille Oh Andrea Gloire à Dieu Si tu es sur Abidjan Je cherche à me voir Pour que nous puissions prier Bahi Vous qui avez partagé Là vous voyez Dieu permet que Quand vous partagez Dieu est content Dieu est content Et Dieu donne Dieu donne Dans sa liberté Il permet que nous puissions Avoir des révélations Je priais pour Et donc Bahi je veux que tu parles avec ton fils C'est soi-même Je veux que tu Tu aies une conversation D'homme à homme avec lui Je veux que tu aies une conversation D'homme à homme avec lui Voilà Je veux que tu parles avec lui Parce qu'il n'y a pas longtemps Tu vois comme ton fils Qui s'est traité Pour une sorte d'infection Bah une sorte d'infection Mais c'était lié A une infection génitale Je ne sais pas si tu es au courant de ça Ou bien si tu as caché ça Partage avec lui Et parle avec lui Parce que Voilà Parle avec lui Je parle de Bahi Je ne sais pas s'il est connecté toujours Michel Olaï La grâce de Dieu soit sur vous Ama Kouma La grâce de Dieu soit sur vous Thérèse Koukola Que la grâce de Dieu soit sur vous Betty Nguessan N'oubliez pas de partager N'oubliez pas de mettre des coeurs Pour que Nous ne puissions pas être Donc Si vous êtes dans cette situation Votre passé Dès que vous commencez un cheminement Rentrez dans la répartition Vous voyez Je vous crée une histoire imaginaire Où Avant d'entrer dans le mariage Une jeune dame A eu acheté J'ai envie de dire Avec un artiste Avec un artiste Quelqu'un qui avait une vie Vraiment quelqu'un Qui N'est pas chrétien Qui vraiment est dans Voilà Et qui Bon Je n'en ai pas plus Mais En train de le mariage Elle a pris un temps de jeûne et de prière Et mieux Elle est venue se confesser À l'évêque que je suis passé C'était un péché grave Nous lui avons donné l'absolution On lui a donné un cheminement à faire Et des actes de purification Elle a fait un cheminement de purification Elle a fait des actes Des actes Dans la ville Pour que la grâce de Dieu Se rétablisse Et aujourd'hui Il nous a su que Dieu au rendez-vous Et son couple était totalement restauré Donc La répétence Qui passe par La confession Une confession Vraie Et Rassurez-vous Nous hommes de Dieu Nous sommes plus pauvres que vous C'est pas nous qui allons Vous accuser C'est pas nous qui allons Vous Vous faire des remontrances Non Il faut se demander la vérité Et nous sommes des pauvres pécheurs Comme vous Nous allons vous aider Avec la petite grâce Que Dieu Nous a donnée Parce que nous-mêmes Dieu nous a fait grâce Voilà Donc Ne désespérez pas La répétence La confession Véritable Déclencher une véritable Prieure de guerre Soumettez-vous à Dieu A sa parole Ok Et vous allez voir Que Dieu va faire Sinon Je vous assure Que si vous vous basez Sur votre raison Je suis étonné Que les couples Se basent sur la raison Les émotions Les raisonnements Pour régler un problème Non Le diable va te tromper Va te donner un effet d'optique Les esprits de famille Ils vont te faire mal voir Il faut faire très très attention De baser Votre discernement Sur ce que vous voyez Vous entendez Voilà Le véritable chrétien C'est celui qui excuse tout C'est celui qui excuse tout C'est pas de la naïveté frère C'est pas de la naïveté C'est de la maturité spirituelle C'est de la maturité spirituelle Laissez l'autre Je vais vous raconter Une autre histoire imaginaire Une personne qui se bat Pour son foyer Qui se bat pour son foyer Qui fait tout Monsieur n'a même pas réalisé Ce projet Et chaque année Il tombe malade Au bien du règlement Il tombe malade Et elle a oublié Traité des cas de maladie Graves Et il ne réalise rien Et la table Il ne fout jamais Dans ses portables De façon miraculeuse Dieu a permis Que tout le comportement De son mari Soit étalé Vous comprenez Et il est dévoilé Vous savez La vertu est une protection Et celui qui met Sa confiance en Dieu N'est jamais déçu Je prie pour tous ceux qui Pour tous ceux qui Pour tous ceux qui partagent Oui ça il parle avec ton fils après Mettez encore des cœurs Vous voyez Il n'y a pas beaucoup de connectés Les enfants Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vais pouvoir prier avec vous Priez déjà avec vous Voilà Priez déjà avec vous Je ne comprends pas Je vois des femmes Qui Vous rencontrez un homme Il dit Il va à l'église Mais tous ses amis Sont des Des ténatis Des ténatis Des maquis Des gens de bois de nuit Je lui ai dit Tous ses amis Voilà Il faut de faire attention Faire attention Alors Je prie pour vous tous Qui N'avez pas pu gérer ces choses-là Et Qui Être sous embargo De votre couple Beaucoup de foyers Sont sous embargo Tous ces flèches Tous ces Palables Tous ces pressions Vous avez l'impression Que vous ne supportez plus l'autre Vous avez de la haine même Vous sentez que vous avez envie De divorcer Et ça, ça arrive souvent Soit après le mariage Soit après une promotion Soit après une élevation Soit après un enfant Soit après l'acquisition D'une maison En fait Tout ce qui permet De symboliser Que le couple va durer Les Africains connaissent Ces réalités Voilà Soit une maison Soit un enfant Soit un mariage religieux Voilà Soit un travail stable Vous avez remarqué Que quand vous n'avez rien C'était difficile Vous vous entendiez bien Mais dès que vous avez commencé À avoir une stabilité Il y a des attaques Mais on peut parer Quand vous subissez Ce type d'attaques Rappelez-vous Que vous êtes sous embargo Spirituel Votre mariage Est sous embargo Si vous comprenez Le terme embargo Vous vous rappelez encore Du voir Quand il y a eu l'embargo Où on avait plus accès A des médicaments Les gens mouraient Comme de mouches Où on avait plus accès A notre argent Dans les banques Où c'était vraiment La pauvreté Où on était Comme des parias Ce que la convoie N'avait pas fait Les gens racontaient Dans des journaux télévisés Internationaux Vraiment c'était terrible Voilà Un peu comme Ce que le Niger subit Je ne suis pas un politicien Mais je vous raconte Le fait Voilà Donc un embargo C'est ça Et si votre couple Soit un embargo Remplissant les conditions Que j'ai décrites Je vais vous raconter Une histoire imaginée Pour vous montrer Ce style d'embargo Vous venez de faire Un enfant Et puis paf Tout commence Voilà Parce que La femme passe toujours Quand elle a un enfant Par une histoire de dépression Et si elle n'a pas vraiment Grandi Elle ne sait pas Gérer ça Et si Malheureusement Vous qui êtes en Europe Ce que vous trouvez Seul là-bas Gérer un enfant Forcement elle passe par sa dépression Et c'est le terrain nécessaire Où le diable met l'embargo Deuxièmement Vous payez une maison Vous payez une maison Vous allez commencer A vivre des cas d'attaque Je vous raconte Une histoire qui me vient Que je viens de créer Comme ça Une personne Qui dès qu'elle commence A payer une maison Écoutez-moi bien Elle donne son mari Et la nuit Elle fait pipi au lit Donc tu imagines Ça c'est des adversatoires Comment le diable T'es ridiculisé Une femme fait pipi à la nuit Pipi à la nuit Oh les pipi La nuit Ce sont des gens Qu'on a considéré Qui se sentent mauvais Dieu merci Elle a pu rassembler Ça matin Par des stratagèmes Des femmes Elle veut changer Les draps Etc Etc Voilà Donc Je vais déjà commencer Ce premier point de prière Commencer à mettre des cœurs Commencer à partager Mettre des cœurs Partagés 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 Ou bien Quand Il y a des cas d'Ambago Qui se forment aussi Quand On a attendu un enfant Après plus de 15 ans J'ai vu des cas Où c'est après plus de 15 ans Et quand la grossesse vient Je vous assure que Il y a une telle Celle-là qui fonde des palames Celle-là qui fonde des palames Ah c'est terrible Donc Je prie pour vous Au nom de Jésus-Christ Je répète après moi Sans de Jésus Sans de Jésus Sans de Jésus Vous avez compris Les cas d'Ambago spirituel Quand vous commencez A bâtir quelque chose De solide Voilà Il y a un couple Que j'ai reçu Ils m'ont dit Mais Quand ils n'étaient pas mariés Réligieusement Et civilement Tout allait bien Quand ils allaient faire Le mariage Coutumé Mais dès qu'ils ont commencé A se marier Tout ça sont les histoires Que j'ai invente Pour vous édifier Frère La femme rentre dans des colères Jusqu'à N'arrive pas à se matiser Et après Quand tu la reçois Elle ne comprend pas Pourquoi elle a eu Cette colère-là Pourquoi En fait Tout est fait Pour que le mari Pas dehors Tout est fait Pour que L'histoire se casse Et vous allez vous rendre compte Que dès qu'ils sont mariés Le travail du mari A prier un coup Donc quand L'embargo du diable Donc ce soir Je prier Contre les fondations Mais surtout Contre les embargos Pour que vous compreniez un peu J'espère que Toujours A eu Quelques informations Mais on va continuer Je prie Contre les embargos Et puis on continue Donc vous trouvez Ce qui est Connecté Centre de Jésus Trois fois Et nous prions Contre les embargos Vous avez compris Dans quel cas Il y a des embargos Quand les choses Deviennent solides Un enfant L'achat d'une maison Un emploi stable Voilà Il y a eu un cas D'embargo Où Le couple vivait ici Et puis à un moment Ils sont allés au Canada Voyez C'est une situation stable Que dès qu'ils sont arrivés au Canada Ils ont eu leur maison Frère Ça a dégénéré D'une manière Telle enceinte Que C'était terrible C'était terrible C'était terrible Oh Dieu Sortons de tous Ces embargos Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sans de Jésus Trois fois Sans de Jésus Sans de Jésus Sans de Jésus Répétez après moi Et si votre couple Traverse ces choses Répétez après moi Dites au nom de Jésus Tout embargo Placé sur mon mariage Oh Dieu Maintenant même Que ces embargos Soient dispersés Soient détruits Par le feu terrible De Dieu Et comment le feu Comment le feu Pour détruire Pour te libérer De ces embargos De ces jugs C'est vraiment un jug C'est vraiment une servitude Que la famille a mis sur toi C'est un piège Dès que tu rentres Dès que tu tombes Tu tombes Tu prends la part Dès qu'il y a Une stabilité nette Le piège Je prends Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Et remarquez bien Celles par exemple Ou ceux Dont les parents Par exemple Ton père s'est jamais marié Par exemple Il y a des cas Je veux décrier aussi Ce sont les imaginations De mon esprit Les paraboles De mon seigneur Où le monsieur Le papa Il a eu Tous ses enfants Des mères différentes Il s'est mis avec Une jeune fille Il a eu un enfant Avec elle Aujourd'hui Le papa a plus de 60 ans Aujourd'hui Il vit seul Avec ses enfants Autour de lui Il n'y avait pas Des femmes Il vit seul Mais si tel est votre cas Et que vous Vous êtes en ménage Vous êtes marié Vous ne sentez plus Votre femme Vous n'avez plus d'amour Pour votre femme Mais pour votre mari Vous êtes sous embargo Vous êtes sous embargo Si votre maman N'a jamais été mariée Et que même Vous êtes marié Et que votre maman A cet âge là Est maîtresse Ou votre papa A cet âge là Est polygame Vous êtes sous embargo Ou alors Quand vous allez vouloir Vous engager Dans un mariage stable L'ambago Va vous réclamer Voyez un peu Je vous donne Ces images Par rapport Aux pays africains Voilà Par rapport Aux pays africains Mais pour que vous compreniez bien Quand un pays Est sorti sous le juron De la colonisation Ou de la force afrique Voyez que le mécanisme S'active On commence à l'attaquer Partout Des mauvaises pensées C'est quoi C'est ça Les chefs étrangers Qui disting Qui polluent C'est ça On bloque les finances On bloque les banques centrales On bloque tel show Telles choses C'est une véritable campagne médiatique Sans compter le droit des vétos C'est ce qui se passe Dans le couple Donc nous prions Feu du Saint-Esprit Trois fois une détoile Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Prions le Seigneur Dis avec moi Au nom de Jésus Toute force d'embargo Qui alimente les problèmes Entre mon conjoint et moi Entre mon cheminant et moi Le soir Le feu Mais Barre de main Barre de pied 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 Voilà, mais je vois Que tu fais des rêves Qui ne sont pas bons Par rapport à la maison Alors je te pose une question Vous savez, le monde spirituel Est en parallèle Avec le monde physique Je dis à cette personne Si elle est connectée, qu'elle réagisse La soeur Audrey tu suis Je dis à cette personne Dans le monde spirituel Toutes choses sont égales par ailleurs Il y a le parallèle de forme En fait, tu n'as jamais fait un truc de sacrifice Pour l'oeuvre de Dieu Pour oser construire une maison Ce n'est pas la première fois Que tu as déployé le terrain Que ça n'aboutit pas Vu l'histoire de ta famille C'est une famille Qui est propriétaire terrienne Donc il y a un homme fort sur la terre Il faut que Pour que tu puisses construire cette maison Que Il y ait un autre homme plus fort Qui est Jésus Selon qu'il a dit Si quelqu'un a déjà une maison Vous vous souvenez Je parle à cette personne Tu as une femme Tu as une femme Si un autre homme plus fort Vient C'est là qu'il peut le dépouiller Selon ses biens Sans parler Sans souhaiter Et dans ce que tu vois Comme terrain nu Ce sont des habitations Spirituelles Et ton sacrifice Tu n'as jamais fait Un niveau de sacrifice Pour une paroisse Pour une église J'espère que tu ne pries pas Avec nous Parce que ça J'ai mal au coeur Rien qu'à passer à ça Mais si tu pries aussi Avec nous Il faut te signaler Donc toi Je vais te conseiller De bâtir un hôtel Voilà un hôtel À la Vierge Marie Il faut bâtir Un hôtel à la Vierge Voilà un hôtel À la Vierge Selon tu ne pourras pas construire Tu vas venir me dire encore Dans un an Deux ans Tu ne pourras pas construire Bâtir un hôtel Pour combattre Toutes nos chambres Vous savez pourquoi Ne jouez pas avec Les principes spirituels Prions pour disperser Les embargos Y compris Les embargos Réagissent A la stabilité Du couple Je vous ai dit Quelqu'un a prié Pour les embargos Feu du Saint-Esprit Trois fois Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Dis avec moi Au nom de Jésus Toute langue De l'esprit De sorcellerie familiale Toute bouche De l'hôtel De famille Tout décret Des entités Démoniaques De la famille Qui parle contre La stabilité De mon mariage Qui utilise La bouche Le coeur De mon conjoint De moi-même Pour enflammer Notre foyer Par ce mécanisme De l'embargo Dispersez-vous Par le feu Raka Baze Kerebo Basule Ketelebo Chantara Bababa Rabra 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 Raka Basoke Ketele Kana Rebo Chantara Kabazo Basule Ketelebo Sakara Bazo Adole Besikata Labakados Rike Télébo Chantara Balashita Barra Kata Labra Bra Bra Seke Rebo Sous 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 Bas de la main et de pied Sous De l'embargo Si tu as compris les mécanismes de l'embargo Il n'y aura plus de paix Quand tu vois que ton conjoint déconneur Sous en prière chez nous Voilà Pour lier l'esprit Et L'embargo Il faut toujours prier Contre les esprits de sa famille Mais prie aussi Contre les esprits de la famille De votre conjoint Ce qu'on appelle le feu étranger N'oubliez jamais de prier comme ça Voilà Dans les conditions de l'embargo Que je viens de fixer Il faut prier comme ça Au nom de Jésus Christ De Nazareth Korakata Labazo Ke Re Be 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 Sikabazo Ke Akalande Rebo Sondorobo Chakabazo Re Bre 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 Sikaraba Il y a une personne qui est connectée Qui s'appelle Prions d'abord pour un autre pour le prière Sans de Jésus Sans de Jésus Sans de Jésus Prions le Seigneur Dites avec moi Tout d'embargo Qui truise mon nom Ou le nom de mon conjoint Pour vouloir installer l'échec La frustration Dans mon couple Dans mon foyer Je commande Conformément à la parole de Dieu Nous clouons toutes ces condamnations A la croix de Jésus Et nous les traînons En spectacle Et nous décrétons Que tous ces décrets Tous ces arrêtés Toutes ces ordonnances Qui gisent Qui ont été Prises Dans le couvent De la sorcellerie Commencent à être foudroyés Par la foudre Le veuil Bas de main Bas de pied Commencent à prier Commencent à le déclarer Commencent à le déclarer Tatiana Je prie pour Tatiana Je prie pour toi Je prie pour toi Tatiana Je vois C'est comme si Entre 14 ans et 18 ans Tu as même beaucoup Porté le mini Et tu as reçu une attaque D'une visitation De mari de nuit Voilà La Tatiana dont je parle Si c'est une de vos soeurs Il faut la connecter 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 Nous prions contre les embargos Vous avez compris Que nous prions contre les embargos Au moment de continuer Notre cheminement Je priais Je priais Je priais Je priais Je priais Pour Je priais Pour ces personnes Je priais Pour ces personnes Racata Les bas Où est cette personne Qui a fait un rêve Où Elle a vu Comme si On avait transformé La perruque Qu'elle portait Elle aime Des bonnes perruques C'est une personne Qui est En tout cas Tu aimes les bonnes choses Je vois que tu es une personne Qui aime les bonnes choses Et tu aimes les perruques Assez coûteuses Mais dans ce rêve Dans ce rêve Tu as porté une perruque Où les mèches étaient drues Au début Comment on appelle ça C'était dû C'est vraiment Attends Moi Tu ne porterais jamais ça Et puis tu t'es réveillé Hein Les drues Non 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 Elle aime Cette seule Elle aime Parce que les perruques Très jolies Très faibles Voilà Et là Elle a fait le rêve Où elle a porté Des perruques grotesques Voilà Je vais prier pour toi Réagir Réagir pour que je prie pour toi Pendant que Vous vous connectez Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Je vais prier pour une personne Qui s'appelle Yvonne Yvonne Je vais prier pour toi Je ne sais pas Quel était ta vie Est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as été utilisé Comme servante Ou comme si tu as été dans une maison Où tu as grandi En faisant le ménage Je veux que cette Yvonne-là Réagisse rapidement Voilà Que cette Tatiana aussi réagisse Tatiana connaît Elle dit quoi Effectivement Elle portait Elle portait des minutes Mais qu'elle précise Que Tatiana connaît Marie Marie Rose conquistée Elle dit quoi Ah c'est la fille de Tatiana C'est notre Marie Rose Ma princesse chérie C'est sa fille qui s'appelle Tatiana Sa fille s'appelle Tatiana aussi Elle confie Ah ok Mais je vois une Tatiana Conna qui dit Elle portait aussi des mini-jupes Pendant cette période Maintenant Est-ce qu'à cette période-là La personne Tu as eu une visitation C'est là que tu as commencé A faire Les expériences du mari de nuit Voilà Les expériences du mari de nuit Les expériences du mari de nuit Marie Rose C'est toi Demande à A ta fille Si à cette période Elle a fait les expériences Du mari de nuit Mais Tatiana Conna Voilà Alors nous allons prier pour vous Mais n'ayez pas perdu Les verres pour acheter Alors je vais demander Sous-à-dessus Habitian de venir Trois nuits de âne Trois nuits de âne À la Sainte-Montagne Et on va lever ça Parce que Il y a une personne Qui a vu votre dessous Et ce jour-là C'était un dessous blanc Avec des Bon c'est pas bon de dire Dans une prophétie C'était un dessous assez Et quand il a regardé Dans le monde spirituel Il a fait une correspondance Il a pris le dessous De Tatiana Et c'est comme ça Qu'il a commencé A visiter Tatiana Dans ses sages Pour coucher avec elle Donc je priais Pour Je priais Pour Je priais Pour Pour Toutes ces personnes Où est la personne Qui veut construire une maison Qui a même un terrain Mais le terrain N'a pas été définitif Et C'est pas la première fois Mais Je vois dans le monde Dans l'esprit Que tu as apporté Une famille Pour Peut-être Terrien Mais tu n'as pas fait Assez de sacrifices Pour pouvoir construire Ça n'a pas marché Je vais te dire Je ne vais pas te frayer Mais Je vais te dire De bâtir un hôtel Bâtir un hôtel à Dieu Ça va te faire du bien Voilà Yvonne Voilà Yvonne 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 Beaucoup de Kouakou Ou bien c'est Yvonne Je demande si Sainte Yvonne Elle essaie de travailler Comme ménagère Comme aide ménagère Ou bien Dans une maison Est-ce qu'elle a été Exploité par quelqu'un Dans une maison Elle essaie de travailler Dans une maison Parce que je vois que Yvonne Sainte Yvonne Elle fait ses sons Dans cette maison En train de faire Les mêmes ménages Voilà Et c'est un esprit De retour-organisation familiale Que tu veux te faire Retro-organiser Mais Dieu dit Ce soir c'est ta liberté Au nom de Jésus-Christ Dans la zone Bâtir des mains des pieds Et prier cette prière Avec moi Par rapport Ça c'est une forme aussi Dans Bago Oh Dieu Et si Yvonne est mariée Et que son mariage est stable C'est que c'est une forme Dans Bago Vous avez vu Je viens d'avoir Une autre révélation D'une forme dans Bago Est-ce que Yvonne peut réagir Elle peut confirmer La prophétie Ou la filmer Voilà Si c'est d'elle qu'il s'agit Elle peut Yvonne Yvonne Qu'est-ce qu'elle dit Yvonne Yvonne n'est pas Ok Elle confirme Mais Yvonne Je reviens à Marie-Rose Conquisserie Alors Marie-Rose Tu sais que tout ce qui te touche Là je suis Ça me touche directement Parce que pour moi Tu es ma fille C'est vrai Mais tu es ma famille biologique Donc viens avec la petite Qui a fait trois jours De Anne ici Avec elle Yvonne C'est Yvonne C'est mon esprit Palpite La montagne Bien pour une Écoute Merci Vient pour un esprit » Qui a fait troisveurs Euh Est-ce que tu es un tatouage ? S'il vient de voir l'image d'un tatouage Est-ce que tu es un tatouage T'es qui es un tatouage Est-ce que tu es un tatouage Est-ce que tu es un tatouage ? Je libère tout le mariage Des personnes qui nous suivent De tous les embargos Des influents des embargos Des contrôles des embargos Des dominations de l'embargo Qui est le signe de la méchanceté familiale Au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia, je rétire votre paix Je rétire votre harmonie Je rétire votre unité Je rétire votre amour De l'embargo familial Au nom de Jésus Christ De Nazareth Yvonne confirme Mais moi je ne vois pas ça ici Yvonne, Yvonne, Yvonne Yvonne, Yvonne Prends ma main Je commande au nom de Jésus Christ De Nazareth Yvonne, je suis avec toi Dans cette maison Je suis à l'arrière-cour Je vois que là où on faisait Le ménage Il y a des carreaux cassés Et les carreaux cassés Il y a d'autres personnes qui sont enlevées Et le mur était un mur Qui était normalement A l'origine jaune Voilà, puis il y a un arbre derrière la cour Donc souvent les feuilles tombent là Et tu balaies chaque fois Je suis avec toi là-bas Yvonne Confie-moi ce lieu là Confie-moi ce lieu là Je te prie Je te fais sortir de là-bas Au nom de Jésus Christ De Nazareth Tu ne retournes plus jamais Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen, 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 Amen Raka, Bazou Bazou, Kata Ah, je prie pour quelqu'un Qui attend de perdre de l'argent Je prie pour quelqu'un Qui attend de perdre de l'argent Je prie pour quelqu'un Qui attend de perdre de l'argent Je prie pour quelqu'un Qui attend de perdre de l'argent Je prie pour quelqu'un Qui attend de perdre de l'argent Il y a une personne qui vient de se marier, enfin je ne sais pas si tu es marié il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais comment je lui ai dit ça, ça dit que, tu vas commencer à te rencontrer certains jours, quand tu as des rapports sexuels, ça dit, on a entendu, quand tu as des rapports sexuels, tu te sens faire comme si tu avais un palu, j'espère que j'ai bien décrit ta situation, ça dit que quand tu réponds ta sémence dans ton épouse, ça dit que quand tu te couches, tu te sens faible, fatigué, comme si tu avais un palu, et là même je vois comment ta bouche devient un peu pâteuse, je veux que tu réagisses, il faut que l'esprit de Dieu m'aide à te délivrer maintenant même, s'il te plaît réagis vite, réagis vite, réagis vite, réagis vite, réagis vite, l'ange de Dieu est là, l'ange de Dieu est là pour te délivrer, réagis vite s'il te plaît, réagis vite, réagis vite, il est quelle heure, Audrey ? Raka, baba, 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 donnez-nous, reste combien de minutes ? Prions ensemble contre Zambago, dis avec moi, oh Dieu, tout Zambago, tu as été mis en oeuvre, pour que mon mariage échoue, ce Zambago me me choue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Raka, ta, la, ba, zo, ke, eh, 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 ranerebo, ah, il y a quelqu'un qui dit oui papa, c'est moi, c'est moi pourquoi ? Pardonnez, réagissez, soyez plus précis, hein, mon frère Guy Stéphane, soyez plus précis, 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 soyez plus précis. Ah, la personne qui veut construire une maison, elle ne va pas encore réagir, hein, voilà, Larissa, Yvonne Guérin, son mari ressent cette fatigue. Mais est-ce que ce n'est pas longtemps que vous êtes marié, hum, est-ce que ce n'est pas longtemps que vous êtes marié, il faut, il faut, il faut, la prophétie de tout à l'heure, bon, comme on n'est pas un état sur les réseaux, donc c'est pas ses quatre prophéties, est-ce que c'est, euh, il veut parler de quoi, de la maison, il veut parler de celui qui a des rapports sexuels qui s'appellent comme une fatigue, comme un palu, voilà. Prions le Seigneur, parce qu'un embargo, vous voyez quand les occidentaux mettent des embargo sur un pays africain, c'est toujours la volonté d'un chef d'état, donc d'un homme fort. Donc, derrière l'embargo, il y a un homme fort, comme je l'ai dit, qu'il soit marié spirituellement à la personne, à l'homme ou à la femme, et même des morts, peut être marié à la femme ou à l'homme. Donc, ne croyez pas que parce que la personne est morte, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus ensemble. Oh Dieu, tout homme fort derrière l'embargo, toute personne qui milite derrière l'embargo pour faire échouer mon mariage, pour que je n'ai pas la paix dans mon couple, je bat des mains et des pieds, je déclare qu'il meurt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Partagez. Où est cette personne qui vient de se marier, qui sent qu'elle a des rapports, ces derniers temps, tu sens une fatigue. Ça fait partie de Stéphane Amani, c'est lui qui confirme qu'il s'est marié dans le mois de mai. Dans le mois de mai. Ça fait comme un juin, juillet, août, septembre, ça fait pas longtemps. Voilà. Et il confirme. Guy Stéphane, est-ce qu'on peut se voir pour... Parce que je vois dans mon esprit que tu as lavé avec, soit des feuilles, soit une os de gorille, ou même des feuilles pour te fortifier. Voilà. Je vais faire une prière pour toi. Guy Stéphane, confirme-moi ça aussi. Confime-moi ça aussi. Je vais prier pour toi. 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 Elle a vécu avec un homme, mais quand elle est sortie de cette relation qui l'a beaucoup troublée, elle a eu des tâches suelles. Comme des tâches. Voilà. Comme des tâches. Et... Comment on appelle ça ? C'est que quand c'est la passe qu'on a là ? Des dâtres. Comme des dâtres. Mais c'est pas des dâtres, hein. Voilà. C'est comme des tâches. Comme si tu te dépigmentais. Mais c'est pas la dépigmentation. C'est... Voilà. Parce que tu es entré dans une... Dans une relation avec quelqu'un qui avait un esprit de mort. Donc comme le mort est pâle, et c'est ça qui est jusqu'à présent, je veux que cette personne-là réagisse. Voilà. Je veux que cette personne-là réagisse. Que cette personne-là réagisse. Il y a Christiane Andandé qui réagit pour la maison. Voilà. Christiane Andandé. Christiane Andandé. Je vais demander à Christiane Andandé. Est-ce que tu fais tes alliances financières ? Si c'est pas le cas, bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, là, la théotocosse, elle crase la tête des sépants. Voilà. Parce qu'il y a des combats spirituels où... Il faut qu'elle crase la tête des sépants sur la terre. Voilà. Selon la phrase dite, tu imagineras la poussière de la terre. Donc quand on crase la tête des sépants, la vieille, tu opères dans cette dimension-là. C'est très, très, très efficace. Partagez, likez. Parce que c'est un temps d'intercession virulente, virulente, prophétique. C'est un temps d'intercession fort. Nous, nous sommes en train de traiter les ambagos. En même temps, nous parlons des fondations. Il faut que nos mariages ne durent pas. Après, nous décrétons. Je prie pour vous. Tendez les mains. Tous ceux qui ont des mariages qui sont challengés. Des mariages qui sont éprouvés. Des mariages qui sont attaqués. Pendant que vous likez, vous partagez. Cette prière vous atterre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui vient de se marier également. Et tu vas te rencontrer dans ce mois-là, dans les mois qui vont suivre. Nous sommes dans les mois de septembre, octobre, novembre. Ça dit que ton conjoint, je ne sais pas si c'est toi qui es l'homme ou la femme, mais ton conjoint a commencé à avoir beaucoup de problèmes au bureau. À travers, c'est le même cas. Je t'en supplie quand ça se fait, viens vite avec elle pour que nous puissions prier pour elle. Ce sont les esprits de la maison de toi, ton père, qui se sont levés contre votre couple. Tu dois retiens cette prophétie à Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites Amen. Vous battez des mains. Vous priez. Vous répétez cette prière. Je prie pour vous. Prenez cette prière pour que les abagos explosent. Jésus trois fois, Jésus, Jésus, Jésus. Les gens ensemble, oh Dieu, tout l'embargo. J'espère que vous avez compris, vous tous qui êtes connectés, le principe de l'embargo. Dans quel cas l'embargo arrive, voilà. Dans quel cas vous assierge, vous pouvez tout faire votre mariage et que ça explose. Que madame prenne ses affaires partent, que monsieur prenne ses affaires qu'il parte. Donc tous les couples sont sous l'embargo, je déclare leur délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi toutes ces attaques inexpliquées et inexplicables, tous ces comportements que vous découvrez, toutes ces duretés dans le langage, toutes ces crises de nerfs, de larmes, ce sont des manifestations de l'embargo, des oppressions que nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'amour entre votre conjoint et vous est totalement restauré au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces choses qui arrivent, ces problèmes d'argent, ces problèmes de détestation, de haine, ces animosités, ces problèmes de santé, ce sont des manifestations de l'embargo que nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande pendant que vous partagez l'iké. Je prie pour des gens qui partagent dans des groupes. Maintenant même, je prie pour bénir des personnes qui partagent dans les groupes. Je prie pour bénir des personnes qui partagent dans les groupes. Tout à l'heure, je prie pour ceux qui veulent se marier. Voilà. Tout mouvement d'embargo qui veut amener ton conjoint à sortir de la relation amoureuse. Je bats des mains trois fois. Je commande l'attendre, c'est battement des mains qui retournent à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo qui veut sponsoriser l'impurité sexuelle dans ta relation, l'immoralité sexuelle dans ton couple, est déclaré paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo qui attise l'esprit de colère, de provocation, se sépare de vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous touchez mon anneau, je déclare que Dieu vous donne l'autorité pour dominer, pour dominer, toucher avec votre écran mon anneau. Mon autorité d'évêque, toucher mon anneau, il vous donne l'autorité de dominer. Je vous mets, comme l'enfant prodigue au doigt, l'anneau de l'alliance avec Dieu. Votre alliance avec Dieu est restaurée. Il y a une qui a commencé à avoir des pensées impures, des pensées impures par rapport à, j'ai commencé à penser aux anciens hommes, aux anciens hommes. Je te délivre de ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout esprit de colère que suscite l'embargo et tout démon que l'embargo envoie pour la haine dans votre relation et qui pollue votre foyer est brûlé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout embargo qui fait que tu vois ton conjoint autrement, tu vois ton épouse autrement, tout ce pouvoir maléfique-là, bas de mes mains des pieds, je déclare que cela est brusé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant même, vous tous me regardez, le Seigneur est riche autour de vos maisons, des murs de pin, des murs de pin, des murs de pin, arrosé de son sang. Regarde, je fais le geste, des murs de pin se dressent autour de vos maisons. Maintenant même, vous tous me suivez, des murs de pin autour de votre maison, autour de votre conjoint, autour de votre conjoint, autour de votre conjoint, des murs de pin maintenant même. Je sécurise votre foyer, des murs de pin, des murs de pin, du sang de Jésus des mûres d'épines du sang de Jésus des mûres d'épines du sang de Jésus Ah, je peux pour Serena Gia Serena Gia, je vois quelqu'un qui a commencé à te draguer Serena Gia je vois quelqu'un qui a commencé à te draguer Je veux qu'on en parle un peu ma fille Je veux qu'on en parle un peu au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Cassons maintenant ces ambagos Faisons-les exploser Ces fortresses démoniaques d'ambagos qui explosent Brisez ces joues d'ambagos maintenant Pas tous vos êtres Libérez-vous de ces ambagos maintenant même Toutes ces malédictions d'ambagos Pour te maintenir dans le célibat Commence à les briser Pour que tu renonces à ton vœu de mariage Commence à les briser Commence à envoyer le feu Pour que toute la demande de l'ambagos fuit Que l'ambagos soit dissoute Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je veux prendre un décret Pour annuler ce ambagos Dans les cieux, sur la terre Dans les eaux, dans les forêts Dans le feu Dans les airs Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je déclare l'ambagos Suis ton foyer Suis ton mariage Être levé Je déclare ton mariage Totalement restauré Je déclare tous les ennemis spirituels et physiques De ton couple Être vaincu Je déclare que les petits maris de nous Qui t'ont envoyé Pour alimenter l'ambagos Et créer des insurrections Intérents à ton couple Sont dispersés et détruits Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je déclare que l'ambagos Qui essayait d'introduire Des faux mariages Par des bagues mariages spirituels Par des sept frères de mariage Par des actes mariages démoniaques Quand tout cela prend feu Je déclare l'ambagos A échouer Je rétire ton mariage Du sang de Jésus Je rétire ton mariage Avec le sang de Jésus Et je déclare que Toute ta possession Toute ta santé Toute ton mariage Toute ta grâce T'es restituée au nom de Jésus Alors Même moi nous sommes dans la Sainte-Montagne Vous qui vivez des problèmes de couple Appelez-nous pour les écouter En direct Appelez-nous également Pour passer Prendre des rendez-vous Votre couple ne mourra pas Votre couple ne mourra pas Votre couple ne mourra pas Vous vaincrez Vous dépasserez Ces challenges Vous tous que nous prenez en marche Maintenant Allez voir C'est quoi les embargos Parce que vous triompherez toujours C'était Monseigneur Chia Bakoumari Depuis la Sainte-Montagne Je vous bénis Et on se retrouve vendredi Pour notre séminaire important Sarah et Toby Et si vous voulez sponsoriser Ce séminaire C'est possible Appelez le numéro Que vous connaissez Je vous bénis Parce que je vous ai bénis Toute malédiction d'embargos Prisée sur votre couple Toute mauvaise fondation Par votre réportance Et par votre confession Elle est rétablie Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Les orthodoxes patriotes à la nation Et les arcades de la Côte d'Ivoire De l'Afrique du Loi s'organisent Sarah et Toby Espace de prière Pour traiter tout ce qui combat Notre vie affective et familiale Chapitre 2 Le mystère de la sexualité Sous thème Le mystère du couple Ventre d'huit septembre 2023 De 19h à 22h Dimanche 10 septembre 2023 De 14h à 19h A la chapelle orthodoxe Saint-Basile-en-Gray Prédicateur Monseigneur Ségur Spacomius Maria La petite mère Stella Mireia Le collège de prêtres Et d'adamme apostolique En direct sur Facebook Live Et Youtube 010131 51 06 05 05 96 77 12 Sarah et Toby Le mystère de la sexualité L'église orthodoxe patriarcale des nations Esarcade de la Côte d'Ivoire De l'Afrique du Loi s'organisent Sarah et Toby Espace de prière Pour traiter tout ce qui combat Notre vie affective et familiale Chapitre 2 Thème Le mystère de la sexualité Sous thème Le mystère du couple Ventre d'huit septembre 2023 De 19h à 22h Dimanche 10 septembre 2023 De 14h à 19h A la chapelle orthodoxe Saint-Basile-Hangry Prédicateur Monseigneur Sergios Spacomius Maria La petite mère Stella Mireia Le collège de prêtres Et d'adamme apostolique En direct sur Facebook Live Et Youtube 010131 51 06 05 05 96 77 12 Sarah et Toby Le mystère De la sexualité Évangélisation 100% gratuite Du 30 septembre Au 9 octobre 2023 Théoto Castour Paris Maman Marie Mon cas est urgent Mon cas est urgent Évangélisation internationale Thème Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Acte 10 verset 38 Consultation prophétique Lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023 12h à 20h Évangélisation internationale 100% gratuite Samedi 30 septembre Et dimanche 1 octobre 2023 15h à 20h Samedi 7 Et dimanche 8 octobre 2023 15h à 20h Salle Arène de la liberté 6-6 8 Boulevard Galielli 92 230 Genévilliers Grand portail vert Mémalignement que Arrêt du bus 137 Évangélisation internationale 100% gratuite Du 30 septembre Au 9 octobre 2023 Prédicateur Mgr Sager Spacommerce Maria Hachia Et la petite mère C'est la Mireille Hachia Envoline Missionnaire Florence Cabran Hachia Plus 32 479 43 36 61 Missionnaire Kania Numa Hachia Plus 46 70 265 10 45 Presbytéra Josiane Amant Plus 225 0102 11 97 07 Missionnaire Bé Daniel Plus 33 6 15 49 95 44 L'église orthodoxe Patriacat des Nations Aise à carte de la Côte d'Ivoire De l'Afrique de l'Oise S'organise Évangélisation internationale Théotocos Tour Paris Maman Marie Mon cas est urgent Évangélisation 100% gratuite Du 30 septembre au 9 octobre 2023 Théotocos Tour Paris 100% gratuite L'église De mariage S'emprunt de mariage Saint-Préciel Et Aquila L'église orthodoxe Patriacat des Nations Ézard 4 De la Côte d'Ivoire Évangélisation internationale À la Côte d'Ivoire L'église